Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers abonnés de ma page Facebook Remingon Officiel, bien le bonsoir et bienvenue sur ma page Facebook pour cet endroi soir avec quelques minutes de retard, tout comme aussi je souhaite à ceux qui sont connectés actuellement sur ma chaîne YouTube, j. Remingon Officiel, la chaîne de l'engagement, je vous remercie de faire toujours confiance à ceux qui se battent et qui contrevent Mare et Rad et Mare ont décidé toujours de rester debout même s'ils sont pêclés et quand bien évidemment un combattant se sent attaqué ou bien quand on croit qu'il a plié les Chine, c'est par là qu'on voit ressentir la force pour se relever, pour se relancer, pour repartir en contre-attaque et souvent, l'adversaire est pris au dépourvu, est pris au revers et renversé. C'est ce qui vient de se passer aux Champs-Elysées parce que la grande famille d'un combattant avec Calibi, Calibro, Max Seigneur d'Ivoire dont on croyait avoir abandonné le combat, ce qui a certainement créé une grande fête de joie dans les cercles du pouvoir et ceux qui sont allergiques aux combattants au changement à Yaoundé et partout, eh bien, aujourd'hui, ils ont été surpris parce qu'en plein cœur de Paris, au cœur de la France, voilà que ces combattants qui ont décidé de prendre congé avec Facebook mais qu'ils n'ont pas abandonné les troupes ont décidé encore de se remobiliser, de se souder et de mieux attaquer. L'attaque est claire pour surprendre l'adversaire. L'attaque groupée pour déstabiliser, démobiliser. On aurait croyé démobiliser, ils sont plus que jamais mobilisés. Voici donc, en plein cœur de France, à Paris, aujourd'hui, on a vu non seulement Cyril, Max Seigneur d'Ivoire, l'office du planteur, avec le commandant de la base, Calibi Calibro, jouer au chat et à la souris avec les forces de sécurité de la France qui, pourtant, ont été avertis par des informateurs qui, certainement, ont trahi une action qui avait déjà été montée, qui était en préparation. Depuis le matin, les Champs-Elysées étaient encerclées par les forces de sécurité, bien sûr, certains en civil, pour épier tous les mouvements. Et ce mouvement, justement, a été fait à compte-gouttes puisque chaque combattant est arrivé prêt à agir le plus vite possible pour aller frapper. Au niveau d'Orange, donner un message. Ce message qui concerne la France, les intérêts de la France, la France qui soutient les régimes des dictatures et particulièrement celui empirique des Yaoundé, où pratiquement, aujourd'hui, on est associé. C'est par des symboles de cette envergure qu'il faut attirer l'attention du monde entier. Champs-Elysées, là où tout le monde entier, que ce soit les Américains, les Asiatiques, les Africains, viennent se rencontrer, là où on parle de la venue la plus fréquente du monde. Eh bien, c'est là où Calibri et Calibro, avec les combattantes telles que Justine Foucan, qui s'est déplacée, qui a abandonné ce qu'elle devra faire, la villageoise du Coate, elle également, qui est sortie de 6 mois pour prendre les trains et consorts pour se retrouver à Paris, avec, bien sûr, la Générale Marcel, sans pour autant oublier la très grande combattante, Carine Le Vichaud, qui était toute chaude, et aussi, quel exploit de voir toujours celle qui est prête à se sacrifier, Guini Savana. Guini Savana, bien que, appuyée, soutenue par ses béquilles, bien que son pied ait été cassé à Lyon par les sbires du régime BIA, elle n'a jamais abandonné le combat. Et on l'a encore vue aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'est déployée, non seulement avec de l'énergie, mais s'est enroulée au sol, de telle sorte que, même les policiers n'ont pas eu la force, les chargés, parce que, le message était clair, le message était humaniste, le message n'était pas celui des sauvageurs, mais ces peuples, et prix de liberté, qui veulent aujourd'hui, aussi vivre chez eux, parce qu'on ne vient pas en France, uniquement comme des hectares, voiles endoparasites, on ne vient pas en France, parce qu'on veut surpeupler la France, on vient en France, parce que, chez nous, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de liberté, et surtout, tout le monde est bloqué, musélé, raison pour laquelle, beaucoup sont passés par des déserts, beaucoup ont pris la mer, mais ils sont arrivés là, parce qu'ils ont toujours espoir, que, si jamais, leur pays pouvait changer, ce pays qui regorge d'autant de ressources, d'autant de matières plenaires, eh bien, ils rentreraient chez eux, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit, l'oiseau chante mieux sur son arbre généalogique. Voilà donc le message, qui devrait être délivré, contrairement à ceux, qui disaient, encore, ils ont fui, ils ont l'âge, ils sont où ? Non. La révolution, c'est l'action. La révolution, c'est la mobilisation. La mobilisation, la révolution, c'est surtout aussi, cet audace, ce courage, et surtout ces idées, les mettre en pratique. La théorie est bien dans la révolution, mais la pratique est mieux. et cette pratique, avec cette armée, c'est cela qui devrait être. Un exemple. Beaucoup, qui disent, par exemple, au Cameroun, venez ici à Yaoundé, Paul Biaé, toujours à Etoudi, ça ne sert à rien, de pouvoir, faire cette révolution en France. Ils ont oublié, que bien sûr, que ce soit l'ayatollah Khomeini, en Iran, ils n'étaient réfugiés où ? Il était en France. C'est ici qu'il a commencé sa révolution. Ils oublient que même le général de Gaulle, quand il a lancé sa véritable révolution pour que la France soit libérée du jour nazi, il n'était pas à Paris. Il était plutôt réfugié, non seulement en Afrique, puis il est parti à Londres. C'est à partir de Londres qu'il a lancé le message à travers la radio pour dire aux Français de se lever. Et aussi, c'est le même message que les combattants de la brigade antisartinale, que les Amazones de la résistance, que les Amazones de la renaissance, que les Amazones, toutes tendances confondues, vous délivrent, vous, peuples camerounais, de vous lever parce qu'il est temps de pouvoir sortir de l'esclavage des temps modernes. Il est temps d'abandonner la peur. C'est un message qui est délivré à tout le monde qui croyait que la résistance était dispersée. Oui, la résistance, nous ne sommes pas nés du même ventre. Nous ne sommes pas issus du même cordon ombilical. Mais, nous avons tous une même idée. Nous avons tous un même objectif. On peut certes avoir des coups de glos de lampant vibrants parfois en désordre. On peut parfois avoir des mésententes comme dans toute famille. On peut parfois avoir ce qu'on peut appeler le désarroi. Mais, lorsqu'on connaît l'objectif à atteindre, on se dit l'objectif c'est le changement. L'objectif c'est la résistance. L'objectif c'est l'énergie commun. Un régime qui est là depuis de très longues dates et qui cherche à se remasteriser en gré à gré. C'est par ça, par ce dénominateur commun que tous les résistants sont unis. Que tous les combattants sont unis. Oui, Yahonde était content que la résistance était bien évidemment fissurée. Yahonde était content que la résistance était phagocytée. Yahonde était content que la résistance était plus que jamais appauvrie, laminée. Yahonde était content que la résistance ne pouvait plus bouger. mais Yahonde a oublié ce proverbe africain qui dit les chiens peuvent se quereller mais lorsqu'ils voient un voleur ils s'unissent. Les voleurs de Yahonde les voleurs de notre nation les voleurs de nos biens les voleurs de notre liberté c'est le message qui vous a été délivré et que je tenais absolument à vous dire aujourd'hui nul ne pourrait non seulement me discréditer mais aussi m'acheter nul ne pourrait faire de telle sorte que je puisse déserter la résistance nul ne pourrait faire que le peuple camerounais puisse se détourner de son objectif à savoir un régime moribond qu'il faut absolument aujourd'hui chasser un régime qui nous a épuisés un régime qui ne nous a rien donné mais qui n'a fait que nous diviser installer le tribalisme l'organisme et surtout ce qu'on peut dire aujourd'hui la guerre qui est en fait de nous détruire mesdames et messieurs ceci je le fais souvent le vendredi juste pour annoncer les grands titres de ce que j'appelle les dossiers noirs du samedi soir et ce samedi c'est à dire demain vous en aurez encore parce que ce qu'on craignait est en train de se réaliser devant vos yeux devant vos yeux ce qu'on craignait à savoir ce pouvoir qui se transmet comme si c'était un arbre fruitier où les singes vont de branche en branche manger des fruits et tous les autres sont de par terre ne peuvent rien avoir et bien on a dit cette fois-ci voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui vous avez pu le constater en direct sur la CRTV un grand événement avec Joseph Ouna le professeur qui a été officiellement installé dans ses fonctions au niveau du conseil constitutionnel aujourd'hui c'est un jour qui doit entrer dans vos mémoires aujourd'hui c'est un triste soir parce que Joseph Ouna est l'incarnation de la médiocrité surtout de la trichérie Joseph Ouna est celui-là qui est le professeur de la falsification de la constitution rappelez-vous de la constitution de 1996 qui a été bel et bien validée par le président Billard par une loi qui était la loi 96 bar 06 du 18 janvier 1996 et c'est lui aujourd'hui qui revient pour justement refaire rebâtir une autre constitution taillée sur mesure pour qu'il y ait un gris à gris il faudrait donc sans nombre de doute s'attaquer à l'article 37 qui bien évidemment dit que le président de la république peut convoquer peut consulter le président du sénat le président de l'assemblée nationale le président du conseil constitutionnel afin de pouvoir modifier par référendum la constitution ou encore les grandes lois qui régissent une nation il n'y aura pas bien évidemment de référendum il y aura juste un forcing une constitution au forcelle parce qu'ils ont déjà tout programmé pour pouvoir aller dans ce que l'on appelle aujourd'hui le gris à gris mesdames et messieurs il est temps de dire non il est temps de pouvoir enfin ne pas rater le tournant de l'histoire parce que si ça passe nous en aurons encore pas pour 40 ans comme avec BIA mais nous en aurons encore pour 50 ans mesdames et messieurs je vous en parlerai demain samedi à 18h heure de Paris et bien sûr 17h heure du Cameroun heure d'Afrique centrale 16h en Afrique de l'Ouest tout comme bien sûr je reviendrai sur ce qui est en train de se passer actuellement parce que quand on parle de cette constitution qu'on est en train de vouloir faire on est en train de se poser la question où est donc BIA et que fait véritablement BIA mais le plus inquiétant et encore lorsqu'on voit les comportements de sa fille voilà un président à qui on a conçu une nation on a conçu une nation et qui ne parvient pas à diriger une famille une famille de cinq enfants où l'échec est devenu le maître le maître mot une famille où nous tous en tant que parents nous n'aimerons pas voir nos enfants s'exhiber nous n'aimerons pas que le fils ou la fille d'un président qui devrait être le miroir de la nation et de la jeunesse soit aujourd'hui totalement en train de faire le tour des réseaux sociaux comme la réalisée du Cameroun parce que cette image ce n'est pas un tourtinard qui l'a filmé c'est ben et bien au fond et bien évidemment dans les entrailles du pouvoir que l'image d'Anesthesia Brenda BIA a été diffusée et ce n'est pas la première fois cette fille qui a eu l'interdiction de séjour aux Etats-Unis où elle aurait pu faire de la prison parce qu'elle a sorti le couteau pour assassiner sa mère et bien on ne peut pas en lui gauler lorsqu'on sait également qu'arrivée à Yerouni aujourd'hui je vous annonce cela il y a deux semaines qu'elle était malade les services de la présidence ont eu à dire que c'est parce qu'elle est bipolaire mais une bipolaire ne va-t-on pas avec elle ne serait-ce que dans un hôpital psychiatrique pourquoi l'enfermer puisque c'est de ça qu'il est question Brenda Bia est donc enfermée et la question qui doit se poser où est partie Chantal Bia la dernière fois que vous l'avez vue elle était toute maigrelette toute la bougrie et beaucoup d'entre vous avez dit elle avait fait le bypass et subitement elle a disparu mesdames et messieurs c'est qui en ce de se passer au palais vous qui n'avez pas vu les derniers éléments les derniers événements que pourtant j'ai eu à vous décrire la mort autour d'elle et tout ce qui est en train de se jouer et bien demain je vous décrirai certains petits secrets que malheureusement je suis obligé de révéler parce que il s'agit de l'avenir de l'état c'est une première dame